Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof.Couder, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens qui pourraient vous aider. Dans cette vidéo, on va parler d'équilibre chimique et d'un point très technique, comment trouver XF, X final. Imaginons qu'on a une réaction chimique qu'on peut modéliser par l'équation suivante, A plus B donne C. On voit ici qu'il y a une double flèche parce qu'il s'agit d'un équilibre chimique. Si vous n'êtes pas au point sur l'équilibre chimique, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo, sinon la suite va être difficile à comprendre. Dans un équilibre chimique, on sait que X final, l'avancement au final, sera inférieur à X maximal, que les deux réactifs seront présents à la fin, il n'y a pas de réactif limitant. Et donc, à la fin, il reste de A, de B et de C, on est dans le cas d'un équilibre. Mais la question ici, c'est OK, on sait qu'il y a XF, mais comment le calculer ? Pour calculer XF, c'est simple, c'est toujours la même démarche. Premièrement, faire un tableau d'avancement. Alors, on peut écrire plein de colonnes sur le tableau d'avancement, mais moi, je n'en garde que deux, l'état initial et l'état final. Le vrai état final, pas l'état théorique où X va jusqu'à Xmax, non, le vrai état final. Là, on va imaginer qu'à l'état initial, il y a NA de A et NB de B. Et on va imaginer qu'il n'y a pas de C au départ. Si jamais dans votre exercice, il y a du C au départ, ici, vous marquez le chiffre qui va bien. Bon, à l'état final, par définition, ici, c'est NA moins XF, puisque l'avancement va jusqu'à XF. Ici, c'est NB moins XF. Et ici, c'est XF. Donc là, ici, je le fais sur un exemple très simple, mais quelle que soit votre action, la première étape, c'est toujours de construire un tableau d'avancement avec au minimum ces deux lignes. Si vous avez besoin de plus de lignes, vous pouvez, mais ces deux lignes suffisent. Deuxième étape, on sait qu'à l'équilibre, QR égale K. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est QR, il faut vraiment aller voir cette vidéo avant d'aller voir la suite, sinon, vous n'allez rien comprendre. La première chose qu'on voit, c'est que pour trouver XF, on a besoin de K. Donc, il faut que, dans l'énoncé, on ait aussi la valeur de K. Pour pouvoir trouver XF, il faut la valeur de K et les valeurs initiales des quantités de matière. Sinon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Comme on suppose que l'exercice est bien construit, on suppose qu'on a K. Donc, on va déjà écrire QR. QR, c'est donc le quotient réactionnel et l'état final. A l'état final, c'est facile, il suffit de prendre cette ligne-là. Et donc, QR égale. Et là, il y a une petite subtilité. Il faut faire attention parce que le tableau d'avancement, il est en quantité de matière. Et dans Q, c'est des concentrations. Donc, il ne faut pas oublier de mettre des volumes quelque part de temps en temps. Au numérateur de QR, on a la concentration de produit. Donc, XF sur V. Et dans le numérateur, on a NA moins XF fois NB moins XF, le tout sur V carré. Donc, il passe en haut sur V carré. On peut simplifier V en haut et en bas. Ici, on a donc QR égale XF V sur NA moins XF, NB moins XF. Ça, c'est égal à K. Et ça, si on la regarde bien droit dans les yeux, cette expression-là, on voit que ça, on l'a. Le volume est donné dans l'énoncé. Les quantités de matière aussi, elles vont être données dans l'énoncé. N, A, NB. Et K est donné dans l'énoncé. Donc, en fait, on a une seule inconnue qui est XF. Donc, ça, c'est une équation. Et donc, on va pouvoir passer à la troisième étape. Résoudre l'équation qui est ici. Alors, si vous êtes au point sur vos maths, vous pouvez y aller. Sinon, je vous fais un petit point. Première étape pour résoudre cette équation-là, il va falloir sortir de cette fraction rationnelle. D'accord ? Passer, puis développer. Alors, on va commencer déjà par passer le dénominateur à droite. Voilà ce qu'on obtient. Puis ensuite, on va développer ici. Enfin, on va faire le ménage dans tout ça. Supprimer les termes ensemble, etc. Développer le K. Et là, on reconnaît une équation du second degré. La variable va être XF, puisqu'ici, on a un XF carré. La première étape, c'est de la mettre sous forme canonique. Et voilà, là, vous n'avez plus qu'à la résoudre comme vous avez appris en mathématiques. Ici, on a le A. Ici, le B. Attention, ici, il y a un moins. Et ici, on a le C. Donc, il reste à calquer le discriminant, etc. A noter que dans une équation du second degré, vous allez trouver, c'est normal, c'est comme vu dans votre cours de maths, deux solutions. Vous allez trouver XF1 et XF2. Or, XF, il n'a qu'une seule valeur. En fait, systématiquement, vous allez pouvoir éliminer une des deux solutions parce qu'elle n'aura pas de sens physiquement. Par exemple, et c'est très classique, vous allez trouver un XF négatif. Or, on sait que XF est forcément positif. Donc, vous éliminez celui qui est négatif. Ou alors, vous trouvez un XF qui est supérieur à Xmax. Ça, ce n'est pas possible puisque l'avancement final ne peut pas être supérieur à l'avancement maximal par définition. Donc, vous pouvez éliminer s'il y en a un qui est supérieur à Xmax. Donc, il faut éliminer la solution absurde entre les deux, celle qui n'a pas de sens physiquement. Pour résumer, dans le cas d'un équilibre chimique, l'avancement final XF n'est pas égal à l'avancement maximal Xmax. Et on va vouloir vous demander de trouver XF. Donc, comment faire ? Première étape, toujours établir un tableau d'avancement. Et on met bien les données de l'énoncé dessus. État initial et état final, donc avec X qui vaut XF. Pour pouvoir calculer XF, il faut avoir la valeur de la constante de réaction. Comme vous avez la constante de réaction, vous allez pouvoir écrire que QR, le quotient rationnel, est égal à K à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, c'est quand X vaut XF. Vous remplacez dans QR les valeurs par ce que vous avez trouvé dans le tableau d'avancement. Attention, le tableau d'avancement est en quantité de matière, QR est en concentration. Donc, il faut bien faire attention à diviser par le volume. Et on tombe sur une équation, souvent, qui est une équation du second degré. Alors, on peut tomber sur les équations du troisième degré, etc. Mais comme on ne sait pas les résoudre en lycée, eh bien, en fait, l'énoncé ne vous donnera jamais une équation plus difficile que le second degré. Donc, souvent, l'équation du second degré qu'on résout comme en mathématiques, forme canonique, les deux solutions. Et on élimine la solution absurde, soit parce qu'elle est négative, soit parce qu'elle est supérieure à Xmax. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Merci.